... Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de La Place du Village tout à fait particulière. Un bon conseil. Restez avec nous. Nous allons parler d'un Savoyard, chanteur, qui est, on peut le dire, nationalement connu, très connu. C'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup à la télévision, qu'on verra encore beaucoup, qui est un vrai chanteur aujourd'hui. Il s'appelle Grégory Lemarchal. Il est à mes côtés. Bonjour Grégory. Bonjour. Grégory, on vous a découvert à la télévision, sur TF1, il faut le dire. En décembre 2004, Grégory, vous gagnez la Star Academy sur TF1. Oui. Ça commence déjà à dater, ça passe vite, n'empêche. Oui, ça a été un bon parcours jusque-là. Je suis très fier de ce parcours. Alors, ce soir-là, sur TF1, il y a plus de 10 millions de Français qui vous découvrent. Vous gagnez, vous écrasez votre adversaire, il faut le dire, 80% à 20%. C'est pas gentil, ça. C'est un peu vrai ? Oui, c'est bien passé de ce côté-là. Mais bon, elle méritait aussi de gagner, Lucie. Et voilà, c'est comme ça. Et vous l'emportez. Grégory, quand vous avez plus de 10 millions de Français qui vous regardent, comment ça se passe dans votre tête ? En fait, on ne réalise pas qu'il y a 10 millions de Français qui vous regardent, justement. On a juste les caméras qui sont bloquées devant nous, et puis le public qui est présent au prime. On est dans une bulle, on est tellement pris dans l'émotion que c'est juste après coup qu'on réalise. Alors, on a beaucoup parlé du château, là. Pendant combien de temps vous êtes resté enfermé ? Trois mois et demi, un peu plus de trois mois et demi. Comment ça se passe ? Il faut tout nous dire à Huitmont-Blanc. C'était difficile, c'était bien, c'était comment ? Il y avait tout. Il y avait des moments difficiles, des moments très agréables. En fait, disons que la pression est telle qu'on n'a pas le temps vraiment de gamberger au château. Alors, vous êtes savoyard, on va en reparler. La célébrité, tout d'un coup, brutale. C'est fort, c'est très très fort. Vous recevez des milliers de courriers, vous faites toutes les télévisions. Comment on vit ça ? Quel âge vous avez aujourd'hui ? Je vais avoir 23 ans, le 13 mai. Eh oui, le 13 mai 2006. Alors, à 22 ans, comment on vit cette célébrité ? Moi, j'ai l'habitude de prendre beaucoup de recul. J'ai la chance de compter sur un super entourage. Je pense que c'est ça qui m'a permis de bien gérer cette célébrité soudaine. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de recul. Par exemple, là, je reviens souvent à Savoie parce que c'est mes racines, parce que aussi, ça me tient à cœur de revenir souvent ici. Et à Paris, j'y suis vraiment pour le travail. Donc, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je suis toujours resté le même. On peut rester le même malgré la célébrité ? Ah oui, on peut rester le même, oui. Encore une fois, j'assiste vraiment sur le fait que c'est important d'être bien entouré. Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, que vous ne connaissez pas, mais qui viennent comme ça du jour au lendemain, vous dire que vous êtes super, que vous êtes merveilleux et tout ça. Mais c'est justement là où il ne faut pas tomber dans le panneau non plus. Alors, on dit que les Savoyards ont les pieds sur terre. Vous êtes un vrai Savoyard. Vous n'avez jamais cédé aux vanités superficielles du parisianisme, par exemple ? Non, mais je n'aime pas ce côté-là du showbiz. Moi, vraiment, si je fais ce métier-là, c'est parce que je suis un amoureux de la scène, un amoureux du contact avec le public. Et puis, si je peux donner un peu de bonheur le temps de quelques chansons, ça me convient parfaitement. C'est ça qui me fait avancer, de toute façon. Ce n'est pas le côté paillettes, soirée, showbiz, ultra connu, qui me fait vibrer, quoi. Ce n'est pas ça. C'est la chanson. C'est la chanson, c'est la scène. Voilà. C'est la tournée. On va en reparler, justement, Grégory. Avant, on rappelle, vous êtes né en Savoyard. Je suis né, disons que je suis né en Isère. Mais c'est vrai que j'ai vécu la plus grosse partie de ma vie en Savoyard, oui. L'école primaire, c'était où, Grégory ? L'école primaire, c'était l'école du Prébou, à l'Aravoir. Vous vous rappelez de la maîtresse que vous aviez ? Je me rappelle surtout des potes que j'avais quand j'étais gosse, parce qu'il n'y a pas trop de jugement quand on est gosse. On était un peu tous potes, et c'est ça qui est bien aussi. C'est ce genre de période que j'ai tendance parfois à regretter, mais un peu nostalgique. Déjà, à 23 ans, ça la fout mal. Mais bon, j'ai des très bons souvenirs de cette école primaire, oui. Vos copas d'école primaire, vous les retrouvez, vous les connaissez toujours ? J'en ai quelques-uns encore, oui. J'en ai quelques-uns, puis même ceux avec qui j'ai perdu contact, si un jour j'ai la chance de les recroiser, ce sera avec plaisir qu'on refera le monde. Enfin, moi j'adore ressasser des souvenirs de gosses, parce que, bon, voilà, il y a plein de... Comme je l'ai dit, il n'y a que des bons souvenirs qui se sont créés pour moi à l'époque de l'école primaire. C'était sympa. Et puis après, le collège, c'était où le collège ? Le collège, c'était à Saint-François de Sales. C'était à Chambéry. Bon, là, c'était un peu plus strict, hein. C'était, voilà... On avait tendance à faire un pas de travers, on avait déjà un avertissement sur le carnet de correspondance, donc moi, il y a une année, j'en ai eu besoin d'en avoir deux. J'ai eu pas mal d'heures de colle, hein. Mais bon, j'étais pas... Vous n'avez-vous pas, Grégory ? Ben, ça dépend dans quel sens vous voulez en parler, mais... Non, j'étais un bout en train, voilà, j'aimais bien... Si j'avais l'occasion de sortir une connerie, je le faisais avec plaisir. Donc voilà, mais j'étais pas quelqu'un qui manquait de respect aux professeurs, par contre. Ça, c'était pas dans ma... C'était pas dans ma façon de voir les choses. Maintenant, j'avais des difficultés un peu en cours, ouais, parce que j'étais un peu rêveur, et... Puis surtout, quand j'ai découvert du jour au lendemain ma passion pour la chanson, elle a fait encore pire. Alors comment ça s'est passé, cette découverte de la chanson, subitement, tout d'un coup ? Oui, tout d'un coup, ouais, à l'âge de 15 ans, voilà, camping, karaoké, en vacances, faire plaisir à mon papa, qui avait gagné un pari, moi je l'avais perdu, donc forcément je lui avais promis que j'allais chanter, parce que lui, il adorait ça. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, du jour au lendemain, en 98. Et puis là, c'était vraiment un coup de foudre, avec la chanson, quoi. Vous chantiez quoi, à cette époque ? Je chantais « Je me voyais déjà », de Charles Aznavour. Ouais. Ouais, ben c'est... Comme le disaient souvent les gens, dans le milieu, c'est une chanson prémonitoire, mais bon, c'était... Ouais, il s'est passé quelque chose, ce jour-là, c'était super sympa, avec le public et tout. Alors après, vous chantez, vous prenez des cours, et vous dansez, Grégory ? Ouais, je danse, ouais, je danse... Enfin, j'ai dansé, ouais. Maintenant, il ne reste plus grand-chose, mais... J'étais au Mamboroc, ouais, à l'école de danse du Mamboroc, et j'ai été champion de France en 97. Alors, on va reparler tout à l'heure, justement, de votre tournée, vous allez partir très bientôt en tournée pour 24 dates. Oui, première tournée en solo. Donc, ça va être complètement différent de l'aventure Starak, parce que la Star Academy, c'est un groupe, donc forcément, on a tendance à se reposer les uns sur les autres, de temps en temps, dans quelques dates. Donc, là, par contre, je serai tout seul avec mes musiciens. Donc là, ça va être... Ça va être un réel défi pour moi, et j'ai toujours tendance à adorer à relever ce genre de défi, donc j'ai hâte d'être le jour J. On va en reparler, justement, puis avant, on va montrer quand même l'album, qui est sorti en avril 2005, déjà un an. Déjà un an, ouais. Ça passe vite. Je deviens moi, alors combien de titres là-dessus ? Il y en a 12, il y en a 12, et bientôt, il y en aura 13, parce qu'il y aura une réédition avec Lucie Sylvace, le nouveau duo que j'ai sorti, avec Lucie, qui est une artiste anglaise. On va écouter tout de suite Écrit l'Histoire, puisque vous avez déjà eu un disque de platine. Oui, Écrit l'Histoire, premier single. Premier single, ça s'est très bien passé. Très bien passé, ouais. On va l'écouter, puis juste après, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, et puis de la tournée que vous préparez, Grégory, Le Marshall, on rappelle qu'on est à, on l'a pas dit, à Sonnase, on est tout à côté de Chambéry, là où Grégory vit aujourd'hui avec ses parents. On s'en trouve juste après Écrit l'Histoire. Dois-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter et ne pas savoir quand viendra la fin ? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sait, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse ? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace ? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse ? Écris l'Histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes, ton territoire est tendu si loin sur le mien. Écris l'Histoire, dans ma mémoire, Écris l'Histoire, single de platine, 300 000 exemplaires vendus, 300 000 aussi pour l'album. Grégory, ça marche bien, chanteur, ça marche, ça fonctionne ? Ça marche, c'est pas une science exacte, quand même, être chanteur. C'est quand même très difficile. On est en 2006, et c'est vrai qu'avec le marché du disque, tous ces problèmes que rencontrent les maisons de disque depuis quelques années, maintenant, ça devient plus difficile pour les jeunes artistes de pouvoir vraiment s'installer dans le milieu artistique. Grégory Le Marchal, on a parlé de votre parcours à l'école. Les pays de Savoie, vous y êtes attachés ? Très attachés, oui. Très attachés parce que, quand toute sa vie, on a l'habitude de respirer l'air de la Savoie, et puis de voir tout ce beau paysage, les montagnes, etc. Donc, étant donné que je suis un peu savoyard, c'était difficile pour moi d'habiter sur Paris du jour au lendemain, forcément. Surtout au niveau de l'air, parce que c'est très pollué, Paris. Moi, j'ai du mal un peu avec ça. Mais dès que j'ai une opportunité, Georges, dans le plan du temps, j'ai deux semaines de blanc, je reviens ici. Je reviens en Savoie, important, me ressourcer. Grégory, votre endroit préféré en pays de Savoie, c'est où ? C'est Sonnaz, ici, chez les parents ? Oui, je ne suis pas attaché à un endroit précis, c'est l'ensemble, c'est la région en elle-même. Forcément, moi, j'adore ici la maison à Sonnaz, j'aime beaucoup. Grégory, on va retrouver maintenant quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui va venir nous rejoindre d'ailleurs dans un instant, c'est votre grand-père. Oui, mon papy. Le papy. Oui, j'adore. Et puis, il était le premier devant la télé pendant la Star Academy, puis il vous suivra toujours le papy. Oh oui, c'est le premier, ce sera le dernier aussi, c'est clair. On va le faire venir, et puis juste après, on vous retrouvera pour vous parler, justement, de cette tournée, de cette préparation, et puis on évoquera, mais sur les dates, vous pourrez le retrouver, Grégory Lemarchal, en scène, dans peu de temps, puisqu'on a un mois et demi, et il aura 24 dates en France. On en parle juste après le rendez-vous avec le papy.